Bonjour à tous, on a effectivement parlé aujourd'hui beaucoup de données pour dire qu'on a de plus en plus de données à traiter avec les objets connectés, avec l'intelligence artificielle qui se nourrit de cette donnée et en fait on se retrouve avec une quantité tellement grande qu'il y a énormément de données inutiles voire inutilisables et ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose des problèmes techniques, notamment avec l'IA, puisqu'on apprend, on développe nos mandels sur cette donnée et il y a des limites, ça prend beaucoup de temps. Dans les années 2000, on nous prédisait le véhicule autonome pour 2020 et aujourd'hui il n'est toujours pas là. Et en plus de ça, un véhicule qui a été entraîné à San Francisco, il faut le réentraîner en France, à Paris, parce que ce n'est pas du tout les mêmes situations auxquelles il va devoir faire face. En plus de ça, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et in fine, toute cette donnée inutile, elle a aussi un coût pour la planète. On estime que la data est responsable d'à peu près 2% des émissions à effet de serre. Pour cela, on a développé une solution qui veut transiter du big data, où on enregistre tout, à la smart data, où on va enregistrer la donnée pertinente, la donnée qui a de la valeur. Pour ce faire, on a développé un algorithme sous forme de SDK qui peut être déployé à l'Edge dans l'embarqué et qui va permettre à nos clients de monitorer tous les signaux qui sont nécessaires à son développement, à son engineering, à ses opérations et de remonter cette donnée pour ses différents usages. En faisant ça, on automatise complètement le processus d'extraction de la donnée, de la distribution et de fournir la bonne donnée aux bons utilisateurs. Il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché, mais elles existent presque exclusivement dans le cloud. C'est-à-dire qu'on va tout enregistrer et ensuite processer ce triage. Nous, on est capable de le faire dans l'embarqué. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On travaille aujourd'hui avec des grands groupes comme un équipementier automobile allemand. On travaille avec la RATP. On travaille avec des entreprises qui sont à la Silicon Valley. Et on a des partenariats avec NVIDIA ou Capgemini Engineering qui aujourd'hui présentent notre solution au CIS. On a levé l'année dernière presque 6 millions d'euros. On va l'annoncer prochainement. Et donc, je serai ravi de discuter avec vous de vos challenges de data si vous avez du temps cet après-midi. Merci.